Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, vous avez débattu des orientations du budget 2025 de la mairie de Montrouge. Pouvez-vous nous en faire une synthèse ? Oui, alors, ces orientations ont été présentées dans la perspective du vote du budget de la ville. Nous avons réaffirmé nos objectifs, notre volonté de continuer de proposer les services à la population et de continuer d'avoir une haute qualité de service, à la fois en matière d'éducation, en matière de bien vieillir, en matière de sécurité, végétalisation de la ville, etc. Donc tout cela, nous allons le financer à travers ce budget 2025 avec une certaine sobriété en matière de fonctionnement, dégager une épargne suffisante pour pouvoir poursuivre nos investissements, et tout cela sans augmenter la fiscalité puisque l'impôt foncier n'augmentera pas, il restera de l'ordre de 20%, ce qui est l'un des plus faibles des Hauts-de-Seine, et sans non plus nous endetter plus qu'il n'est raisonnable, en limitant le recours à l'emprunt. Voilà, donc perspective de fonctionnement et d'investissement maîtrisée. Néanmoins, tout cela s'inscrit dans un contexte qui est très différent, qui sera très différent en 2025 que cette année 2024. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'inflation va diminuer, ça c'est une bonne nouvelle, elle va être de l'ordre de 2% en 2025, et puis les taux d'intérêt diminuent également, ce qui est bon pour avoir recours à l'emprunt. Mais la nouveauté, c'est que nous votons notre budget en même temps que celui de l'État. Le budget de l'État est annoncé avec un déficit très important, de l'ordre de 6%, et donc l'État va se retourner vers les collectivités locales pour participer à la résorption de son déficit. Donc nous devrions contribuer à cet effort, on le fera bien sûr en responsabilité, et donc ça va avoir un impact sur notre budget, tant sur nos dépenses de fonctionnement que d'investissement. Voilà, donc il faudra d'ici le mois de décembre réajuster tout cela, mais notre volonté, c'est bien de continuer à financer les services et d'achever nos programmes d'investissement pour le bien-être des Mourougiennes et des Mourougiens. Et M. le maire, quels projets vous allez financer en 2025 ? Donc en 2025, on va à la fois achever les programmes qui ont été présentés et en lancer de nouveaux. Donc sur les équipements, on va terminer le grand projet éducatif de l'école Rabelais avec le centre de loisirs des Rues et le gymnase. Donc ça, ça sera terminé en 2025. On va également achever en matière de petite enfance le projet de la crèche Gambetta qui sera inaugurée à la fin de cette année, au début de l'année prochaine. On va lancer la maison de la parentalité, Rue Gineau, et puis on va aussi achever la maison des seniors sur la place Jules Ferry. Ça c'est pour les principaux équipements. S'agissant des espaces publics et de la végétalisation de la ville, on va achever le projet Gineau-Gautier qui se termine avec la plantation des derniers arbres cet hiver. Et puis on va mettre le paquet sur le projet Schumann qui sera largement réalisé en 2025 avec notamment la démolition du 47-49 République. Voilà, donc en matière d'investissement, nous allons poursuivre nos efforts, mais encore une fois en tenant compte du contexte très particulier de 2025 avec les efforts qui nous seront demandés par l'État pour équilibrer son budget.